Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des numériques. Alors aujourd'hui, la chaîne des numériques devient un petit peu une chaîne de blogueuses beauté, mais on va essayer de rendre ça sympa parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va tester, c'est le Dyson Airwrap. Alors qu'est-ce que c'est que le Dyson Airwrap ? C'est le nouvel outil de coiffage de Dyson qui sert non seulement à présécher les cheveux, à les lisser, à les boucler, à les onduler, bref. C'est un appareil complètement polyvalent, un ovni presque dans l'univers de la beauté. Et aujourd'hui, pour tester ce produit, je suis très très bien accompagnée. Alors j'ai les petits copains de la rédac, on connaît Corentin, Valentine et surtout Angastard. Aujourd'hui, Pipo de la rédaction de Gamecult qui se prête très volontiers au jeu parce qu'il a une chevelure tout à fait atypique. Regardez-moi ça. On a Anna, notre graphiste préféré, qui va également se faire une petite session de coiffage. Et puis alors, on a un invité. Mathieu ! Tu m'as reconnu ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais je voulais me faire lisser ! Mais ce n'est pas pour toi, file de l'art ! Bienvenue au labo. Ici, au labo, on a pu tester en profondeur le Airwrap. Alors pourquoi ce produit ? Parce qu'il fait le plein de technologies. Dyson compte en effet sur son moteur numérique V9, le même, qui était déjà utilisé sur le Supersonic, le sèche-cheveux du fabricant lancé il y a deux ans. La particularité de ce moteur, c'est qu'il est tout petit, c'est qu'il est logé dans le manche et c'est qu'il tourne jusqu'à 110 000 tours par minute, là où la plupart des sèches-cheveux traditionnels disponibles sur le marché tournent aux alentours de 12 000 tours par minute. Donc, ça promet une puissance de séchage beaucoup plus rapide. Et on a bien vu au labo, et vous trouverez tout le détail des mesures dans le test qui est publié sur le site, qu'effectivement, le Airwrap avec l'embout de séchage peut sécher aussi rapidement qu'un sèche-cheveux traditionnel et qui n'est limité qu'à cette fonction. Autre point sur lequel Dyson met l'accent, c'est le respect des températures. Dyson promet que le Airwrap ne va pas au-delà des 120 degrés pour ne pas détériorer la nature du cheveu. Et effectivement, on a pu voir au labo que même à puissance maximale, aux températures de niveau 3, on n'excédait pas les 110 degrés. Donc, en cela, la promesse du fabricant est complètement respectée. Dernier point sur lequel Dyson compte énormément, c'est sur le fameux effet Kouanda, le même qui a été déployé sur de nombreux appareils de Dyson et notamment les sèches-mains. C'est un phénomène physique qui est utilisé en aérodynamisme qui permet de projeter un gros flux d'air et donc le gros flux d'air réparti sur tout l'ensemble de la surface à 360 degrés qui va donc enrouler la mèche pour former la courbe. Le Dyson Airwrap pèse 610 g, donc ce n'est pas très lourd, ce n'est pas non plus très léger. Il faut quand même s'accommoder du poids, c'est important de le souligner. Maintenant, on revient au salon de coiffure. Pour tester un petit peu l'appareil et les possibilités, vous allez voir qu'elles sont nombreuses. On commence avec notre Valentine National, Valentine qui a une nature de cheveux assez lisse, on va dire, même presque raide et assez fine. Mais pour autant, des cheveux en très bonne santé, ça se voit. Alors, le Airwrap, ce qu'on va te faire, Valentine, avec le Airwrap, c'est un petit wavy. C'est important de le préciser, l'appareil Airwrap s'utilise essentiellement sur cheveux humides. Donc, on va vaporiser une petite mèche, on va prendre le rouleau adéquat de 40 mm. Et puis, c'est parti, on va aspirer la mèche, qu'on va venir enrouler jusqu'à la pointe pendant à peu près 10 secondes. Et on va jouer avec les différents niveaux de température. On va passer du très très chaud. On passe au niveau de température intermédiaire. Et enfin, on va lancer un petit coup de froid. C'est à peu près 30 degrés pour fixer la mèche. On déroule. Et voilà le petit mouvement. Waouh, Valentine, n'en fais pas trop. Et la mèche est déjà fondue dans la masse indomptable de Valentine. Deuxième sujet à présent. Je rappelle qu'il s'agit de notre Pipo national de la rédaction de Gamecult qui se prête très gentiment au jeu. Et on l'en remercie. Alors, Pipo, tes cheveux, toi, ils sont fins et bouclés, presque frisés. Exactement. Eh bien, tu as de très très beaux cheveux. Et ça me donnerait presque envie de te faire un superbe lissage. Dans ce cas-là, pour le lissage, j'ai utilisé l'embout lissant. Donc, c'est une brosse avec des picots souples parce que la nature de cheveux de Pipo est assez fine. Pour des cheveux très très frisés, très denses, très volumineux, on va préférer l'usage de la brosse avec les picots durs. Alors, on y va. Alors, tu ne connaissais pas la longueur de tes cheveux avant que le Airwrap passe par là. On a donc une mèche. Enfin, voilà, la chevelure est édomptée, elle est dressée. Bref, ça fonctionne très bien sur les cheveux bouclés, qui plus est, lorsqu'ils sont fins. Troisième sujet à présent, Anna. Anna qui a les cheveux plutôt épais, même très très épais, très denses, très volumineux. Ce que je vais te faire, Anna, aujourd'hui, c'est que je vais te faire un petit brushing. Et attention ! Toi, tu vas lisser ! Voilà, alors après, à retravailler selon les désirs de chacun. Tu as effectivement un peu plus de volume, la courbe est bien prononcée. Et puis, voilà, tu es la plus belle pour aller danser. Alors, notre dernier sujet, c'est Corentin. Et à Corentin, on va lui faire des boucles. Et pour cela, on va utiliser le rouleau de 30 mm. Donc là, c'est le fameux effet Kohanda que je vous expliquais tout à l'heure au labo. Donc, c'est un flux d'air projeté à très grande vitesse qui, ici, s'adapte à une courbe. Et du coup, c'est là que l'effet de boucle se créait. Donc, l'effet Kohanda qu'on retrouve sur quelques appareils Dyson et notamment les sèches-mains. Attention ! Et voilà ! Merci Corentin. Alors, merci. Voilà. Donc, c'est une boucle. Il faut l'imaginer sur la longueur qui n'est pas forcément évident. J'aurais envie de faire toute la tête pour voir un petit peu qu'elle serait... Mais peut-être pas. Mais peut-être pas. Et maintenant, on va passer tout de suite à la conclusion. Donc, après cette démonstration au salon de coiffure, il est temps de conclure. Le Dyson Airwrap est quand même vendu dans sa version complète à 499 euros avec tous les embouts pour boucler, lisser, différents types de cheveux. C'est clairement un bon produit. C'est un bon produit de luxe, mais c'est un produit qui n'a pas de concurrent aujourd'hui sur le marché. Il est d'une polyvalence extrême parce qu'il permet de s'affranchir de l'usage de plusieurs produits, dont les sèches-cheveux, les fers à lisser, les fers à boucler. Avec ça, on a un appareil tout en un. Alors, effectivement, ça dépend de la nature des cheveux. Il ne conviendra pas à toutes les natures. Et c'est important de se renseigner sur votre nature et la compatibilité de l'appareil avec différents types de cheveux. Mais ça reste quand même un très, très bon appareil qui, en tout cas, a le mérite de garantir et de préserver la santé du cheveu. Et ça, c'est super important. On lui a mis 4 étoiles et c'est bien mérité. Et moi, Marie, tu m'as oublié ? Ça me fait trop rire !